Oui, vous avez développé un petit peu ça dans un petit texte de Gustave le Français, où vous parlez du temps, en fait. En fait, dans un rapport aliénatoire au monde, le temps, en fait, s'est vécu comme quelque chose qui nous rapproche de la mort, donc comme de quelque chose qui est étranger à notre existence, on va dire. Et en fait, vous développez cet aspect qu'il ne faut pas le voir comme ça, il faut le voir comme quelque chose qui nous rapproche, on va dire, d'autre chose. Et essayez de... enfin, expliquez-nous ça, en fait. Si vous voulez, d'abord, le temps n'existe pas. Le temps comme réalité objective, ça n'existe pas. Ce que nous ont appris les présocratiques, c'est qu'il n'y a que du mouvement. Entre le moment où vous avez quitté votre compagne et le moment où vous avez retrouvé votre compagne, il s'est instauré des mouvements d'existence, et il y a eu un espace de mouvement d'existence qui est un mouvement. Le temps, c'est une chronologie, c'est un quantum qui vient sur ce mouvement et qui est une création rapport social. Dans la communauté organique, le chasseur qui va chasser ne dit pas, je m'absente deux heures. Il dit, je pars chasser pour un mouvement, pour un moment, mais il n'y a pas de temporalité à proprement parler. La temporalité, mais, à partir du moment où l'homme étant dépossédé de ses mouvements, vont s'instaurer des chronologies récapitulatives. Et le temps, dans sa formalisation la plus aliénatoire, avec la machine à mesurer le temps, c'est la modernité du capital, avec la révolution capitaliste des villes médiévales et des premières grandes horloges. Avant, on avait des signes de mouvement, les cloches sonnaient, mais il n'y avait pas une temporalité aiguille, une temporalité mesure. Donc, le temps n'existe pas objectivement. Quel temps met la Terre pour effectuer tel type de rotation ? La Terre ne se pose pas ce problème-là, elle bouge. Elle effectue un mouvement, elle effectue une rotation, et le temps qu'elle met pour effectuer cette rotation est une projection analytique de l'humain. Donc, l'humain est bien un rapport social au mouvement. Donc, cette temporalité, elle est profondément culturelle. Et la culture, c'est l'aliénation. Dans la communauté organique, les hommes n'ont pas de culture, ils n'ont pas d'art, ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas de droit, ils sont en la naturalité du jouir cosmique. La culture naît de l'arrachement de l'homme à sa naturalité. Elle est le vêtement de sa dépossession. Ceci dit, dans une perspective dialectique, pour être un homme de combat et de conscience, il ne faut pas être un acculturé, il faut être un anticulturel. Il faut se réapproprier toute cette culture pour la renverser. Donc, se réapproprier la culture, c'est se réapproprier la temporalité. Mais pour la Gaullien, Hegel dit, les hommes de joie n'ont pas d'histoire. Ils n'ont pas d'histoire parce qu'ils n'ont pas de temporalité. Ils n'ont pas de temporalité parce qu'ils n'ont pas de cadastres chronologiques qui viendraient marquer les temps de la servitude. Donc, les hommes de joie n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de temporalité. La révolution communiste, l'acte de réappropriation universelle de l'humanité par elle-même, abolira l'histoire. Le communisme abolit l'histoire parce qu'il abolit le déchirement qui sépare l'homme de l'homme. Le communisme ouvrira la voie du mouvement naturel cosmique. Il y aura un mouvement naturel cosmique. On grandira, on mourra, on aura des enfants, on aura des petits-enfants. Le mouvement du cosmos s'exécutera, mais il n'y aura plus d'histoire. C'est pour ça que d'ailleurs, je dis souvent, il n'y aura plus de journaux. Il n'y aura rien à raconter. Parce que raconter les événements, c'est raconter les événements de notre espacement à nous-mêmes. Dans une communauté organique réalisée, il n'y aura rien d'autre à se raconter que la joie, ici et maintenant, de la naturalité dans laquelle nous vivons en interaction avec les autres et avec la nature. Mais il n'y aura plus d'événementiel. Parce qu'il n'y aura plus de temporalité alliénatoire, il n'y aura plus d'histoire. Alors, en fait, ce que vous expliquez, en fait, par rapport à la dialectique de Hegel, révolutionnaire, qui abolit l'histoire, les journaux et tout ça, est-ce que c'est ce qu'il appelait la phénoménologie ? Alors, que Marx va émanciper, en fait, en la ramenant... La phénoménologie de l'esprit, c'est un gros bouquin en deux volumes qui fait une synthèse du mouvement par lequel la conscience de l'humanité se révèle à l'humanité consciente. Donc la phénoménologie, c'est l'ensemble de toutes les dialectiques historiques en profondeur qui font phénoménologie, c'est-à-dire qui font apparence. Ce que Hegel nous a appris et que Marx a repris, c'est que l'histoire, ça n'est pas ce qui apparaît. Tout ce que l'on voit, le phénomène, c'est la dialectique des forces productives du phénomène qui est sous le phénomène. Donc, quand, par exemple, aujourd'hui, un historien, expert et tactique du crétinisme universitaire de la marchandise, vous raconte l'histoire d'un événement, vous raconte l'histoire d'une société, vous raconte l'histoire d'une bataille, vous raconte l'histoire de tout ce qu'il veut, il est sur un cadre de phénomène. Il fait la recension phénoménale des chronologies, des contradictions, des événements économiques, politiques, historiques, mais la matrice, c'est-à-dire la matrice dialectique, il ne la voit pas. Parce que son regard est fétichiste dans le champ universitaire de ce que Hegel appelle une histoire non critique. Si vous voulez, Hegel dit il y a trois types d'histoires. Il y a l'histoire originale, l'histoire que nous racontons, il nous est arrivé ça. C'est l'histoire originale, c'est l'histoire première. Ensuite, il y a l'histoire réfléchie, c'est l'histoire historique. C'est-à-dire des historiens qui racontent, avec une certaine distance, en prétendant raconter la cause des événements. Et c'est encore une histoire fétichiste. Et il y a l'histoire radicale, l'histoire critique, l'histoire des profondeurs, qui, elle, raconte non pas ce qui s'est passé, mais la dialectique des fondements profonds qui font que ce qui s'est passé ne pouvait pas ne pas se passer. D'accord. Ok. Mal.